Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, elle respecte cette année encore une tradition, son soutien aux élèves de Côte d'Ivoire. Chaque rentrée scolaire, la première dame lance à bois qui est dans la région de Béquet. La distribution de 15 000 kits scolaires, Dominique Ouattara, encourage les enfants à donner le meilleur des résultats à la fin de l'année scolaire 2024-2025. La vie des institutions, c'est un magazine qui vient de voir le jour. Il va permettre de mieux les connaître et comprendre leur fonctionnement. Cet outil d'information à la disposition du citoyen créé par le haut représentant du président de la République, Gilbert Condecafana. Il est officiellement présenté à la Prémature en présence du Premier ministre. C'est un test du dispositif national de sauvetage d'avions en détresse. Les forces ont montré leur capacité de réaction. En pareille situation, un exercice mené dans la zone de Grand Massam, une simulation organisée par l'état-major général des armées et l'autorité nationale de l'aviation civile. Au Mali, toujours aucun bilan officiel après la double attaque à Bamako. Les autorités maliennes de transition reconnaissent quelques pertes en vie humaine, mais des civiles et militaires évoquent un bilan très lourd, plus de 70 morts. La première dame, Dominique Ouattara, était ce jeudi à Boaké, dans la région de Boaké. La présidente de la fondation, Tidouano Fafrika, continue son soutien aux élèves de Côte d'Ivoire. Elle a procédé au lancement de la distribution de manuels scolaires. Pour cette nouvelle année, la fondation va distribuer 15 000 kits scolaires, dont 5 000 destinés aux enfants de Boaké. Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, la ville de Boaké s'est parée de ses plus belles couleurs pour recevoir la première dame, Dominique Ouattara. De l'aéroport au groupe TSF1 de Boaké, mobilisation de grands jours. La première dame vient lancer la distribution des kits scolaires de la fondation Children of Africa pour cette rentrée 2024. Bien avant, petite halte pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de l'établissement qui va permettre aux enfants d'avoir des livres indispensables à la qualité de leurs études. Le combat de maman Dominique Ouattara est le combat de l'avenir de nos familles. Depuis des décennies, elle se bat afin qu'aucun enfant africain ne soit malheureux. Pour cette nouvelle année scolaire, la fondation va distribuer 15 000 kits scolaires, dont 5 000 destinés aux enfants de Boaké. Et ce sont eux les plus heureux à leur côté, leurs parents. Nous avons vu à la télévision tout ce que vous faites pour les enfants de la Côte d'Ivoire, à savoir la distribution de kits scolaires, la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, l'organisation d'un arbre de Noël chaque fin d'année à la présidence, la mise à disposition des bibliothèques mobiles appelées Bibliobus pour nous amener à aimer la lecture. Madame la première dame, vous venez de semer des graines qui porteront sûrement des beaux fruits pour des générations à venir. Occasion pour la ville de Boaké de dire sa reconnaissance à l'épouse du chef de l'État. À Boaké, nous ne sommes pas des gens ingrats, nous sommes reconnaissants et nous sommes reconnaissants à jamais pour ce que le président et vous-même avez apporté, cela a été dit à notre pays, en particulier à Boaké. En plus des kits scolaires, des dons à vivre et en matériel divers composés de matériel éducatif, didactique, sportif, ainsi que du matériel d'entretien destiné aux écoles. Pour le ministre de la Formation professionnelle représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, cette initiative vient soutenir les familles. La distribution de kits scolaires aux enfants de Côte d'Ivoire vise à faciliter leur scolarisation, notamment celle des enfants les plus vulnérables. Ainsi, pour l'année scolaire 2024-2025, ce programme comprend 4 116 957 kits scolaires pour un cours de plus de 8 milliards. 400 tables bancs, 10 grands congélateurs, des vivres pour les cantines, pour l'entretien des établissements, 1500 livres pour la bibliothèque, 15 millions de dons en espèces, pour une enveloppe globale de 235 millions de francs CFA, autant de cadeaux pour la ville de Boaké. L'éducation étant un des secteurs d'intervention clé de la Fondation Chidron Nord-Africa, nous avons à cœur chaque année, au moment de la rentrée scolaire, de distribuer gratuitement des dizaines de milliers de kits scolaires aux enfants les plus défavorisés. Elle vient en appui à la dotation des kits scolaires distribués par le ministère de l'Éducation nationale. Tous ces dons d'une valeur totale de 220 millions de francs CFA n'auraient pas été possibles sans la contribution très appréciée de nos généreux donateurs. La première dame n'a pas manqué d'adresser ses encouragements aux tout-petits, à leurs parents, ainsi qu'aux enseignants. Mes chers enfants, j'aimerais à présent m'adresser à vous pour vous encourager à bien travailler à l'école et à produire les meilleurs résultats scolaires possibles. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul sur le chemin de l'apprentissage. Nous sommes à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous encourager à chaque étape de votre parcours scolaire. Chers parents d'élèves, je vous encourage de votre côté à continuer de soutenir vos enfants dans leur parcours éducatif comme vous le faites aujourd'hui. Chers enseignants, votre travail est essentiel pour accompagner les élites de la Côte d'Ivoire de demain. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre motivation pour continuer à viser l'excellence de notre éducation nationale. Pour cette étape de bouaké, Dominique Ouattara a communié avec les tout-petits dans des pas de danse bien enlevés. Vous venez de le voir, des kits composés de cartables, de livres et autres fournitures scolaires. La Fondation Tisans Afrika vient ainsi soulager les familles. Un soutien qui va améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Les parents d'élèves, les enseignants et les apprenants sont satisfaits. C'est le reportage de Laure Goretti, Kader Sokodoko. Pour de nombreuses familles, l'achat de fournitures scolaires en début d'année représente une dépense considérable. Les dons de kits scolaires de la première dame, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, à la ville de Bouaké, viennent donner un souffle aux parents. Cette dame, mère de six enfants, exprime son soulagement. Ce que la première dame a fait, vraiment ça me va droit au cœur. Parce que les kits qu'elle va remettre à mon fils là, ça va vraiment réduire ma marge de dépense. Il y a ses grands-fois qui sont au collège. Quand on doit faire tout ça et puis faire pour lui, vraiment ça revient un peu cher. Comme elle, pour plusieurs parents, ces dons viennent réduire considérablement les dépenses liées à la rentrée scolaire. Je suis heureuse parce qu'à cause d'elle, cette année, on ne va pas payer sous l'outil. C'est un soulagement aussi pour les élèves. Avec le cadeau de maman Dominique Ouattara, je préfère une rentrée excellente. Je dis merci à maman Dominique Ouattara et au président de la République, Alassane Ouattara. Des cahiers, des crayons, des stylos et des manuels. C'est la composition des kits. Ces outils vont sûrement améliorer la performance scolaire. Selon les enseignants, ils permettront la concentration et la motivation chez les élèves. Nous sommes dans une zone où la population est plus ou moins indigente. Et donc, ces kits-là permettront aux parents de souffrir un temps soit peu. L'initiative de la Fondation Children of Africa à Boaké démontre que des actions ciblées peuvent avoir un impact significatif sur les élèves et leurs familles. en allégeant les contraintes financières et en favorisant un environnement d'apprentissage positif. L'éducation des enfants, c'est une mission qui lui tient à cœur. Donc, la ville de Boaké était en effervescence à l'occasion de la visite de la Première Dame Dominique Ouattara. La capitale de Boaké s'est mobilisée pour accueillir la présidente de la Fondation Children of Africa. On le voit dans ce reportage de l'orgorettif Kader Sokodoko. La visite de la Première Dame Dominique Ouattara à Boaké. L'événement a mobilisé les autorités administratives, les élus et cadres, mais également les différentes composantes de la population. Tous se sont unis pour accueillir la Première Dame. Pour tout ce que le Président de la République a fait pour Boaké, pour tout ce que la Première Dame a fait pour Boaké, les populations de Boaké sont sorties comme un seul homme pour lui réserver un accueil sans précédent. Une dame de grand corps qui s'occupe des enfants, elle vient donner des kits scolaires à nos petits-enfants. C'est une fierté pour nous. Nous nous avons dit merci à notre maman, la Première Dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, avec les mains chargées de cadeaux. Nous sommes sorties pour accueillir la Première Dame qui vient nous rendre visite. Nous sommes très contents de l'accueillir. Nous sommes aujourd'hui là avec les enfants pour lui dire bon arrivée. Je suis vraiment très émue de savoir que la Première Dame vient nous rendre visite. Je pense que la venue de la Première Dame va nous apporter beaucoup de choses telles que l'évolution de la ville, surtout pour nous les femmes. Un moment de convivialité et de fraternité pour les habitants de Bouaké qui expriment leur gratitude envers la Première Dame pour son engagement en faveur des enfants et de l'éducation. La visite de la Première Dame Dominique Ouattara à Bouaké pour le lancement de l'opération de distribution de kits scolaires pour l'année 2024 est un signe fort de mobilisation pour l'éducation en Côte d'Ivoire et s'inscrit dans une vision plus large de transformation des conditions d'apprentissage des élèves. L'actualité est aujourd'hui également marquée par le lancement d'un nouveau magazine dénommé La Vie des Institutions, un outil de communication élaboré par le haut représentant du président de la République. Il a été officiellement présenté en présence du chef du gouvernement. C'était ce jeudi à l'auditorium de la Premature au plateau. Franck Quadiot. La Vie des Institutions aigrénées au fil des pages un magazine dès ce jour tous les six mois disponibles. C'est une démarche didactique pour mieux connaître par exemple l'Assemblée nationale et le Sénat, les conseils économiques et constitutionnels ou encore la Chambre des Rois. Des institutions dont très souvent l'imaginaire populaire cernent difficilement les réelles attributions et prérogatives. L'intention de l'initiateur, le haut représentant du président de la République est donc à propos. Ce magazine, par-delà la mise en lumière des institutions de la République, matérialise en un point douté le droit à l'information des citoyens tel que consacré par l'article 18 de notre loi fondamentale. C'est un magazine de référence par la qualité et la pertinence des informations, mais également un support pour des réflexions et analyse par les experts des institutions sur les défis et enjeux de développement de la Côte d'Ivoire. Pour cette première publication, un parterre de personnalité à l'auditorium de la Prémature. Le premier ministre, Robert Begrimambé, lui, sait-tu bien l'intérêt d'un tel outil ? Au niveau du gouvernement, les centres d'information et de communication gouvernementales, en abrégé les CICG et les réseaux de services gouvernementaux de communication, ne ménagent aucun effort en vue d'accroître la visibilité de l'action gouvernementale. C'est pourquoi nous tenons à saluer cette initiative qui met en avant la nécessité d'élaborer et de diffuser régulièrement des produits de communication sur les actions de nos institutions afin de fournir au grand public les informations nécessaires. Point d'orgue, la remise symbolique du premier numéro à chaque président d'institution. La vie des institutions n'est pas à usage de commerce. Il est disponible dans les administrations publiques, les institutions, voire les représentations diplomatiques. Simeon Moriba, secrétaire général de l'Union du fleuve Mano, en mission à Abidjan. Il a eu une séance de travail avec le ministre ivoirien, délégué auprès du ministre des Affaires étrangères Outhabouna Ouattara. Au cœur de la rencontre, la prochaine conférence des ministres suivies du sommet des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano. Pour le ministre Outhabouna Ouattara, il est nécessaire pour les quatre pays membres de l'Union devrait rendre cette organisation plus forte et dynamique. Le secrétaire général a situé les raisons de la tenue de la conférence des audits à Abidjan ouverte ce jeudi. On l'écoute au micro de Michel Digley. Nous avions échangé sur les sujets qui seront abordés au cours des réunions statutaires avec la commission d'audit et la commission technique financière et administrative. Ces deux commissions feront le point de toutes les opérations qui ont été faites, mais surtout recevront les recommandations des représentants des pays membres. L'objectif étant de trouver des ressources pour continuer les activités de l'organisation. Je voudrais par ailleurs saluer le leadership du président Alassane Ouattara et toutes ces initiatives qui ont permis de redynamiser l'Union du fleuve Mano. C'est une simulation que vous allez voir maintenant organisée par l'état-major général des armées et l'autorité nationale de l'aviation civile. Un exercice de recherche et sauvetage d'avions en détresse menée dans la zone du Grand Bassam. Cet entraînement est à sa première édition. C'est un test du dispositif national de sauvetage d'avions. Les forces ont montré leur capacité de réaction en pareille situation. Walter Amadou Ouattara. Il est presque 10 heures ce jour. Non loin de Grand Bassam, un crash d'avions vient de survenir. Informés, les équipes de la mission SAR, recherche et sauvetage s'activent aussitôt. La zone est survolée et le personnel déployé. Les balises de l'avion sont recherchées afin de localiser l'appareil. À 12 heures 40 minutes, un périmètre de sécurité est établi et permet de prendre efficacement les victimes en charge. D'accord, d'accord, quelqu'un est par ici ? J'arrive ! Tenez-vous bien, c'est un exercice. Il fait partie du plan d'action du CISARES 2024. Ce exercice est le premier du genre et témoigne la volonté de l'État-major général des armées et des autorités nationales de l'avion de la situation civile de vrille pour maintenir l'opérationnel le centre de recherche et de soutien d'Abidjan afin de pouvoir intervenir efficacement en cas d'adresse d'Aigonef sur le sol ivoirien et sauver d'Abidjan. Pour l'État-major général des armées et l'autorité nationale de l'aviation civile, il était plus que nécessaire de tester la capacité opérationnelle du centre secondaire de recherche et de sauvetage d'Abidjan et la réactivité des différentes structures impliquées dans l'exécution du plan SAR recherche et sauvetage d'accroître les aptitudes du personnel pour les opérations. Ce type d'exercice d'envergure permet vraiment de dérausser l'image du champ secondaire de sauvetage de la réactivité et ça permet vraiment de renforcer les capacités de la réactivité de ce centre. Nous encourageons vraiment à perditer ce type d'exercice pour maintenir le niveau de performance du centre. À la fin de l'opération, un point de la situation. Nous avons localisé les deux balises. Comme bilan, nous avons malheureusement deux décès. 10 blessés graves ont été évacués, 2 blessés légers. On peut dire que tous les blessés ont été évacués vers l'hôpital général du Grand Bassam. Il est 13h30. Nous sommes à la fin de l'exercice si ça reste 2 000 minutes. Le choix de Grand Bassam pour exécuter cette opération est guidé par la fréquence de survol d'Arionef évoluant dans la zone, la complexité de la végétation et le dense réseau hydrographique. 200 personnels militaires, paramilitaires et civils, ivoiriens et français ont prépare à cette manœuvre conjointe état-major général des armées, autorité nationale de l'aviation civile, de recherche et de sauvetage d'Arionef en détresse. Des gaz de sécurité de l'environnement qui rassurent aussi les hommes d'affaires, des opérateurs économiques qatari en quête d'opportunités en Côte d'Ivoire. Ils s'intéressent au secteur du logement. Ils ont rencontré ce jeudi le ministre Abouino Nabadier-Korné. Les deux parties ont signé un mémorandum d'entente pour la construction de logements économiques et sociaux. Dans un premier temps, 5 000 logements vont sortir de terre. C'est ce que nous dit l'enseigne Bakayoko. Les qatari ont été les premiers opérateurs à échanger avec le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme. Avec Bruno Nabadier-Korné, ils ont signé un mémorandum d'entente pour la construction et la commercialisation de logements de type économique et social. On a un temps de construire comme première phase 5 000 logements. Donc il y a beaucoup, il y a énorme de potentialités encore qui vont venir devant nous. Derrière ces 5 000 logements, d'autres milliers de logements vont se mettre pour permettre à nos populations d'accéder plus facilement à un logement décent. Donc je voudrais les remercier surtout pour la diligence avec laquelle tout cela s'est fait. Au regard de l'évolution du marché immobilier ivoirien où la demande en logement est en constante augmentation, le gouvernement a également rencontré les opérateurs économiques américains en provenance du Delaware. Ces hommes d'affaires américains ont présenté diverses offres, notamment en logement que Bruno Nabadier-Korné voudrait bien plus abordable. Le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme a surtout plaidé pour l'expertise technique mais aussi pour la disponibilité du financement. Ils ont décidé de s'unir pour la défense de leurs intérêts. Les producteurs du café cacao se retrouvent à Yamoussoukro. Ils sont regroupés au sein de l'Union nationale des sociétés coopératives agricoles leaders de Côte d'Ivoire. C'est dans la capitale politique qu'ils ont investi le nouveau président de l'organisation Konepa Gassoro de Madongui. Ils sont venus de toutes les zones productrices de café et de cacao pour marquer leur adhésion ici à l'hôtel président de Yamoussoukro à l'UNESCAL Union nationale des sociétés coopératives agricoles leaders de Côte d'Ivoire. Ça peut nous aider à répondre aux besoins de nos producteurs. Avec l'Union on peut vendre plus nos produits. Ça va nous ouvrir beaucoup d'opportunités. Nous les planteurs vraiment on a besoin d'être organisés sincèrement. Mais si aujourd'hui nous sommes en Union j'espère que nous pouvons sortir de notre précarité. L'Union peut contribuer au bien-être des paysans. Et c'est Moussa Sovadouro dit Moussa Cacao qui a été choisi pour prendre les rênes de cette Union. Investie par le directeur général du conseil café et cacao le nouveau président de l'UNESCAL veut faire de la politique de la durabilité et de la transformation sa priorité. Au niveau de la durabilité nous parlons de l'agroforesterie de la sensibilisation sur le travail des enfants la mise en place de bonnes pratiques agricoles. Aujourd'hui c'est la bonne pratique agricole sans utilisation de gros pesticides dans les plantations. Aujourd'hui il faut qu'on fasse les engrais biologiques pour pouvoir éviter beaucoup de maladies. La transformation peut employer beaucoup de personnes et aujourd'hui c'est ça la mission de l'Union. Il faut qu'on mette une confiance en place pour que les banques puissent faire confiance aux coopératives comment financer les coopératives pour qu'on puisse prendre cet argent-là les bénéfices que nous allons engranger pour construire des usines transformées. La Côte d'Ivoire ne transforme que 35% de sa production locale. L'objectif est d'atteindre 100% à l'horizon 2030. C'est pourquoi Ibrahim Kouni, directeur général du conseil Café Cacao, encourage les producteurs dans la transformation. Dans l'actualité politique ce soir du 22 au 25 septembre, les députés du groupe parlementaire RHDP seront dans la zone nord du pays. Ils seront précisés marqués à Follou à la frontière avec le Burkina Faso pour apporter leur soutien aux forces de l'ordre en poste. Ces députés vont aussi sensibiliser les populations à participer à l'opération d'enrôlement, notamment les nouveaux votants. Moussa Konate, Vaoricha. Les députés membres du groupe parlementaire RHDP sont bientôt en mission dans le nord du pays. Ces élus de la nation vont se rendre dans les localités de Café Cacao à la frontière avec le Burkina Faso pour apporter leur soutien aux forces de l'ordre à Nornigui dans le département de Wangolo où sont logés des réfugiés venus des pays voisins aussi à Sikolo dans le département de Kong pour s'imprégner de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Lorsque les députés seront sur les lieux, lorsqu'ils verront les conséquences de l'orpaillage, de leurs propres yeux, en retour, ils vont voir derrière chaque loi en relation avec cette activité illégale, ils verront des personnes qui sont troublées dans leur quiétude, ils verront des conséquences sur des enfants, ils verront des conséquences sur des cultures, ils verront des conséquences sur des populations et je pense que nous allons nous faire le porte-voix auprès de ceux qui n'y sont pas allés afin que chacun puisse prendre la pleine mesure de la situation et de la réalité. Au cours de cette activité parlementée, les députés vont porter le message de sensibilisation pour l'enrôlement des nouveaux votants. Nous sommes des députés, nous aidons le parti dans sa quête d'enrôlement des primo-électeurs. C'est la participation du groupe parlementaire. Pour soutenir l'opération de révision de la liste électorale, des timbres seront gratuitement aux faits, aux populations. Le secrétaire national du RHDP en charge de l'emploi et de l'entreprise a rencontré la presse et une journée sera organisée pour donner la chance aux jeunes diplômés de s'insérer une journée d'orientation pour tous ceux qui sont en quête d'emploi. Éric Goury. Une journée de l'emploi et de l'entrepreneuriat en faveur des militants du RHDP. L'initiative est du secrétariat national en charge de l'emploi des militants. Il s'agit pour les organisateurs de faire passer un message à travers la presse. Le secrétariat national en charge de l'emploi des militants du RHDP entend mettre à disposition des informations utiles qui permettront de détecter les différents profils et compétences des militants du RHDP. Cela permettra le accès facile à l'emploi dans différents domaines et secteurs. Une priorité pour cette structure du parti des oufouettistes. Nous attendons plus de 1000 personnes parce que les jeunes vont circuler toute la journée pour pouvoir accéder aux stands et pouvoir échanger aussi avec les différentes entreprises qui seront présentes. Donc quand il s'agit ici, on parle uniquement des stands, on attend plus d'un millier de personnes qui seront là et qui pourront échanger avec les différentes entreprises. Mais en ce qui concerne la salle, la plénière, donc la cérémonie d'ouverture, nous avons réservé la salle de 600 personnes et ce sont des militants du RHDP dont certains seront militants du RHDP à Abidjan et nous avons échangé avec des structures décentralisées du parti pour que justement on ait un mix de militants d'Abidjan et de militants de l'intérieur du pays. Cette journée de l'emploi et de l'entrepreneuriat bénéficie de la caution du président du directoire du RHDP Gilbert Kone Kafana et de Sissé Ibrahim Bakongo secrétaire exécutif de cette formation politique. Une autre formation politique, une conférence de presse du PDC hier, c'est tenu à la maison du parti à Kokodi. Le porte-parole Soumaïla Bredoumi a passé en revue les activités réalisées ces dernières semaines. Il a par la suite annoncé la rédynamisation du parti après les vacances parlementaires. Des détails avec Souleymane d'Odi Sangou. Traditionnelle conférence de presse du PDCI RDA tenue à la maison du parti. Le porte-parole Soumaïla Kwasi Bredoumi devant la presse annonce la reprise des activités du parti. Nos rencontres avec la presse reprennent après quelques moments de trêve pour cause des vacances parlementaires qui nous ont permis de renouer le contact avec nos électeurs à la base. Rappelant les activités réalisées, Soumaïla Bredoumi est revenue sur l'agenda du premier responsable du parti Tidiane Thiam. Au niveau des activités classiques, nous avons poursuivi la caravane des adhésions en moins de peu de temps. Le PDCI RDA a enregistré plus de 23 000 nouveaux militants et l'opération un militant désinscrit a enregistré près de 52 000 dossiers à inscrire sur la liste électorale à mi-parcours. Le président du parti est rentré d'émission fructueuse qui l'a conduit respectivement aux Etats-Unis d'Amérique, en Afrique et en Europe. Le président était de retour le 2 septembre 2029 et il a la tâche. Des retours à Bidjan, le président du parti a été reçu d'homme par le parti ici. Dans son adresse aux militants, le président a réitéré sa position sur la non-violence et la mise à l'écart de tout invective dans le langage et les actes politiques. Prêt pour les échanges électorales futures, le PDCI RDA tient sa prochaine convention dans les prochaines semaines et prévoit célébrer un an de présidence à la tête du parti de Tidiane Thiam le 22 décembre prochain. Nous parlons maintenant de renforcement de la coopération culturelle. La ministre de la Culture et de la Francophonie a échangé avec Dominique Favre, nouvel ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont signé un accord. Ils portent sur la restitution du bien culturel. Amidia Rassouba, Richard Vaou. Après la présentation de ses lettres de créance au chef de l'État, son Excellence Anassane Ouattara le 9 septembre dernier, Dominique Favre, le nouvel ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire et son conseiller de mission sont en séance de travail avec Françoise Remag, ministre de la Culture et de la Francophonie, sont passant en revue le renforcement de l'amitié qui existe entre les deux États en matière de culture. Les deux personnalités ont ensuite procédé à la signature d'un accord, accord portant sur la restitution du bien culturel. Très content de cet accord, surtout qu'il est au fond précurseur d'une grande collaboration dans bien d'autres domaines que nous avons évoqués aujourd'hui lors de notre réunion. La Suisse est un acteur important en matière de coopération et particulièrement culturelle. C'est un acteur aussi important dans le cadre de la francophonie. Nous avons évoqué l'arrivée prochaine du prochain sommet de la francophonie. Beaucoup de sujets vont être développés, accélérés, notamment en matière de protection du patrimoine culturel. La Suisse compte accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte pour l'égalité de genre, mais aussi pour la réalisation du premier musée archéologique en Afrique subsaharienne. D'après la culture en mode sport, nous sommes à huit jours du début de la Coupe du Monde de Maracana. Le ministre délégué chargé du sport et du cadre de vie sonne la mobilisation. Adyé Silas Mech multiplie les rencontres d'échanges et d'informations. Il explique les genoux de cette compétition mondiale qui va soutenir Abidjan. C'est par les têtes couronnées réunies au siège de la Chambre des Rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire que le ministre délégué au sport et du cadre de vie a entamé cette campagne d'information et de mobilisation de la Maramonde. Adyé Silas Mech est venu solliciter le soutien et la bénédiction des gardiens des us et coutumes pour le succès de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Au nom de la Chambre des Rois et chef traditionnel, Sa Majesté Amantano et Paul Désiré a remercié le ministre Adyé Silas Mech pour sa dommage qui témoigne du respect qu'il accorde aux traditions. Il nous fallait venir voir Sa Majesté et à travers Sa Majesté la Chambre des Rois et chef traditionnel pour puiser à leur sève avant d'aller à cette grande compétition internationale. Après avoir obtenu l'onction des têtes couronnées, Adyé Silas Mech était face au mouvement sportif ivoirien. Dans la salle de la direction générale des sports, les présidents de fédérations sportives, le comité d'organisation de la Maramonde et les journalistes, tous mobilisés pour l'occasion. Nous sommes saisis à temps. Il faut compter sur nous dans la fédération pour qu'on arrive à faire du potentiel qu'on en va le développer pour que les choses réussissent. Après avoir exposé les enjeux de cette compétition mondiale, Adyé Silas Mech a lancé une mobilisation générale autour de cette compétition. Ce sont tous les États qui pratiquent cette décision sportive qui ont désigné à l'unanimité de la Côte d'Ivoire pour abriter cette toute première édition. Et c'est un honneur. Et le président de la République a décidé effectivement que ce grand événement soit organisé. D'autres rencontres sont prévues au calendrier du ministre Adyé Silas Mech dans le cadre de la mobilisation autour de cette première édition de la Coupe du Monde de Malakana prévue en Côte d'Ivoire du 25 septembre au 7 octobre 2024. On va continuer en sport. Les carottes sont certainement cuites pour l'Africa Sport d'Abidjan. Le club vert et rouge va évoluer en Ligue 2 de cette saison 2024-2025. Le tribunal arbitral du sport a décidé de rejeter la requête des aigles ronds qui avait pour but de bloquer le début du championnat et surtout contester la décision du comité d'urgence de la FIF à son encontre à travers un communiqué. Le club dirigé par Narcisse Kouyoub-Téer dit prendre acte de cette décision et annonce dans la foulée une conférence de presse dans les jours à venir. Le championnat de Ligue 1 rappelera le début de demain, vendredi 20 septembre avec à l'affiche Sol FC, Stella et Lanviarawak ouvrent le bal en Ligue 2. Dans le reste de l'actualité, au Mali, toujours aucun bilan officiel après la double attaque djihadiste qui a frappé la capitale Bamako, les autorités maliennes de transition reconnaissent quelques pertes en vie humaine mais les civils et militaires évoquent un bilan très lourd, plus de 70 morts, pas de détails précis dans ces chiffres sur la plupart des gendarmes, des soldats et civils parmi les victimes. Et voilà qui m'a intermètre à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec l'affichette Akkara Mokodosso. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne prend pas la mouche à témoin. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501